Sokui, stirpem, wariming, vous agressez les nôtres, on crèvera les vôtres. Voici quelques-uns des messages inscrits la nuit dernière dans le quartier de Toga et sur les murs du lycée Jocante de Casabianca à Bastia. Des tags qui font référence à l'affaire du Sokui au lycée de la Plaine-Orientale et interviennent à la suite d'opérations de blocage de plusieurs établissements scolaires. Tous sont signés d'un seul et même nom, Armada Noah, qui est cette armée nouvelle à qui sont adressés les messages. Pour l'instant, les choses semblent peu claires. Les enquêtes sont en cours pour essayer d'identifier les auteurs de ces faits mais ce n'est pas parce qu'on représente par exemple une arme sur un mur qu'effectivement vous avez un mouvement clandestin derrière. Ça peut aussi être le cas, je pense qu'il faut être prudent mais se garder tout de suite d'y voir un phénomène particulier ou une reprise, comme vous le dites, des attentats. Je pense que ce n'est pas parce qu'on a un tag concrètement qui notamment utilise une référence à une arme que tout de suite on a un mouvement clandestin derrière. Le phénomène de violence au sein de la jeunesse corse ne date pas d'hier, tout comme celui des tensions communautaires. Dernier exemple en date à Ajaccio, il y a quelques jours, une centaine de personnes se sont rassemblées pour protester contre une agression à l'arme blanche. Ce contexte, le sociologue Thierry Dominic le connaît bien. Spécialisé dans les phénomènes de violence infrapolitique, il travaille depuis un an avec de jeunes insulaires et s'apprête à publier ses travaux. Les jeunes que j'ai pu voir pour la plupart, ils ont les mêmes schémas que les jeunes continentaux, c'est-à-dire ce que vous appelez vous l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en fait, ils tendent vers ce type de nouveau discours. Souvent, ils me disent par exemple qu'ils doivent se préparer face à une rupture de la norme. Donc ça m'a beaucoup travaillé cette histoire de rupture de la norme. Et en fait, j'ai retrouvé ce discours. Ce discours, on le retrouve chez M. Anna Soral. Donc il est vrai que ces jeunes, comme d'autres jeunes sur le continent, en raison des chaînes YouTube, vont vers cette extrême droite. Mais pour la plupart, ils ne sont pas conscients qu'ils sont devenus crypto-fascistes. Au lendemain des tags, le parquet de Bastia a ouvert deux enquêtes pour dégradation de biens publics et menaces de mort. La sécurité publique est en charge du dossier.